Je lis ce qu'a dit le président de la République hier. Il s'agit de permettre à toute personne majeure, atteinte d'une maladie incurable, provoquant une souffrance psychologique, physique, insupportable et qui ne peut être apaisée, de pouvoir demander dans des conditions strictes une assistance médicalisée pour terminer sa vie en dignité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le suicide assisté ? Cela veut dire que la situation aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Et malheureusement, nous le voyons dans l'actualité avec le cas dramatique de Jean-Vincent Lambert. Il nous faut donc faire évoluer le droit. Que peut-on proposer ? Cela résultera des discussions et des concertations. Une loi sera proposée largement avant la fin de l'année. C'est-à-dire avant l'été ? Écoutez, nous allons voir autour de l'été sans doute, mais je ne veux pas m'engager sur un calendrier précis parce qu'il faut laisser le temps. En 2014, dans tous les cas. En 2014, très certainement, très clairement. Il s'agit de donner le temps à la concertation pour que nous puissions, si possible, et c'est ce que je souhaite, nous aboutissions à une position consensuelle. Ce sont des sujets douloureux, des sujets difficiles, qui ne devraient pas opposer la droite et la gauche. Mais il ne s'agit pas d'opposer la droite et la droite, mais lorsque le Président de la République dit qu'il s'agit de permettre à toute personne majeure, atteinte d'une maladie incurable, de pouvoir demander, dans des conditions strictes, une assistance médicalisée, ça veut dire légaliser le suicide assisté. Cela peut dénoucher sur des options différentes. Vous parlez de suicide assisté, vous parlez du suicide assisté, ou de l'assistance au suicide, qui est une formule d'ailleurs assez rude. Les citoyens qui se sont réunis à la demande du Comité consultatif national d'éthique ont indiqué que cela leur paraissait être une voie à explorer dans certaines conditions. C'est une voie à explorer pour le gouvernement ? Nous allons donc explorer différentes options, cette voie parmi d'autres, mais nous allons engager la consultation et la concertation. Et je crois qu'il ne faut pas partir avec l'idée définie, précise, de ce à quoi nous devons aboutir. Nous devons engager la concertation de façon ouverte, tout en rappelant qu'à côté de la loi, il nous faut amplifier ce qui est fait pour les soins palliatifs et permettre à nos concitoyens qui sont en fin de vie de mourir dans des conditions qui soient des conditions répondant mieux à leurs attentes. Je pense en particulier au fait que 70 à 80% des Français souhaiteraient mourir chez eux alors qu'ils meurent à l'hôpital. Et cela, nous devons l'entendre. Merci.